Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 12 juin 2019 et dans cette vidéo je vous propose mon point de vue sur le résultat des élections européennes. Ça fait maintenant plusieurs semaines que les résultats sont connus et que les différents partis se sont exprimés. Il reste encore M. Mélenchon, je crois, qui ne s'est pas exprimé, donc il faudra attendre de voir ce qu'il va dire. Mais déjà on a pu voir des remous, des défections, des démissions, ce genre de choses. Donc dans cette vidéo simplement je souhaiterais donner mon point de vue sur ces résultats. C'est un point de vue d'homme de gauche donc forcément il est biaisé, mais si vous suivez mes vidéos vous savez que je suis soutien de la France Insoumise donc ça ne sera pas forcément impartial ou en tout cas pas forcément complet en ce qui concerne l'autre camp, c'est-à-dire la droite sur lequel je passerai peut-être un peu plus rapidement. Voilà donc je vais lire en même temps mes notes. Donc, le bilan des élections européennes, selon mon point de vue, et j'espère quand même relativement factuel, basé sur des faits, c'est qu'évidemment le Rassemblement National arrive en tête. Donc pourquoi est-ce qu'ils arrivent en tête ? Alors je note, ils sont là depuis longtemps, donc sont bien identifiés par les Français qui historiquement utilisent ce vote comme une protestation et pas comme une adhésion aux idées du parti. Bien sûr, il y a des gens qui adhèrent aux idées de ce parti, donc anciennement Front National. Mais je pense qu'une majorité de Français utilisent le vote Rassemblement National, anciennement Front National, comme un vote de contestation de colère, simplement pour exprimer le fait qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et comme le Front National existe depuis longtemps dans l'échiquier politique, donc il est facilement identifié par les Français, quand de nouvelles formations, la France insoumise est quand même relativement récente ou d'autres formations, peut-être sont moins identifiées ou font moins partie d'un réflexe de vote, peut-être. Rappelons-nous le face-à-face entre M. Chirac et M. Le Pen. Donc M. Chirac et Le Pen, je mettrai donc en inscrustation de cette vidéo les résultats de 2012. Donc on voit bien qu'au second tour, il n'y a pas eu une énorme différence d'augmentation de voix en la faveur de M. Le Pen, tandis qu'il y a eu un énorme report de voix, notamment des gens de gauche, sur la candidature de M. Chirac pour faire barrage à M. Le Pen. Donc on voit bien que quand il s'agit d'élections présidentielles qui, dans l'esprit des Français, me semble-t-il, ont beaucoup plus d'importance que les élections européennes ou autres, Là, par contre, entre guillemets, on fait plus attention, on vote un peu plus, pas suffisamment à mon goût, mais un peu plus avec les idées qui sont les nôtres et pas simplement en fonction d'un pronostic qui aurait été annoncé dans les médias. Donc bon, maintenant, ce résultat date, 2002, c'est loin maintenant, mais il me semble quand même qu'il n'y a pas véritablement une adhésion majoritaire des Français aux idées du Rassemblement National. « Outre le fait que le Rassemblement National existe depuis longtemps sur la scène politique, ce qui lui permet d'être ancré dans les esprits, et d'autant plus avec la surmédiatisation qu'en font les médias et La République En Marche, le discours et les idées de ce parti sont simples car simplistes, et donc beaucoup plus faciles à comprendre que des idées sociales et démocratiques plus complexes à exposer. » Voilà, plus une idée est simple, plus elle rentre dans les esprits, plus elle est facile d'expression, et aujourd'hui la télévision ne permet pas, enfin la télévision ou les autres médias, ne permettent pas d'exposer avec suffisamment de temps des idées un peu plus complexes, peut-être de démocratie, ou pourquoi est-ce que ce n'est pas l'immigré le problème et la mondialisation, enfin ce qu'on appelle la mondialisation, etc. C'est plus complexe que de dire simplement « c'est lui le problème, et une fois qu'on l'aura dégagé, tout ira mieux. » Donc il y a aussi ce phénomène-là qui rend les choses plus faciles pour le Rassemblement National, et plus complexe pour d'autres partis qui ont des idées un peu plus « complexes » ou plus approfondies peut-être. Pour schématiser, ils rejettent le plus gros du problème sur l'immigré, alors que l'immigré est aussi la victime des réels fauteurs de troubles, que sont les patrons de grandes entreprises et les grandes fortunes. Patrons de grandes entreprises industrie, banques, fonds de pension et de investissement, etc., qui organisent par leur lobby le grand déménagement du monde. Voilà, donc ce sont eux en réalité les véritables fauteurs de troubles, le véritable problème, mais c'est plus facile de voir l'immigré qui est à côté, qui prend entre guillemets notre travail ou notre pain ou je ne sais quoi, nos services sociaux ou tout ce qui fait partie du discours du Rassemblement National. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide à intégrer dans l'esprit et beaucoup plus difficile à critiquer qu'avoir une critique plus complexe des réels ressorts derrière la problématique que rencontrent la France et le reste du monde. Voilà, donc ça c'était pour le Rassemblement National, donc vous voyez bien ici, j'essaie de relativiser. Je ne nie pas le fait qu'ils sont arrivés en tête et qu'il y ait une dynamique, parce qu'ils étaient aussi au deuxième tour des dernières présidentielles, donc il y a une réelle dynamique autour de ce parti, mais je l'explique de cette façon-là, le fait qu'ils soient là depuis longtemps, le fait qu'ils aient des idées assez simples et simplistes, de mon point de vue en tout cas, et que c'est plutôt un vote de contestation, de colère, qui est facilement identifiable. Peut-être que je me trompe, et peut-être qu'il y a de plus en plus une adhésion d'un nombre grandissant de Français quant aux idées de ce parti, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Peut-être que je me trompe. Ensuite, évidemment, deuxièmement, La République En Marche arrive second. Là, j'ai un peu plus de mal à comprendre. Soit les sondages qui indiquent un soutien toujours majoritaire des Gilets jaunes, ou tout du moins à leurs revendications, donc justice sociale, fiscale, retour de l'ISF, mise en place du RIC, etc., sont mal fichus, donc les sondages, soit ils sont mal fichus, et donc erronés, soit il y a une sorte de schizophrénie qui me laisse pantois. Pourquoi est-ce que, d'un côté, les sondages semblent indiquer qu'il y a toujours un soutien des Gilets jaunes, ou, en tout cas, si ce n'est pas des Gilets jaunes, de leur revendication, pardon, et pourquoi est-ce que, malgré tout, le parti qui met en place, qui fait la politique contre laquelle les Français ne semblent pas d'accord et s'insurger, bon, on le voit dans le vote du Rassemblement national, mais il reste quand même une forte mobilisation pour la République en marche. Mais j'essaye quand même d'analyser la chose. Je sais que, malheureusement, c'est plutôt l'émotionnel qui guide nos choix électoraux, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de constater, et non une réflexion véritablement logique. Ce qui explique que, pour moi, le choix de Nicolas Sarkozy en 2017, voilà, je ne comprends pas comment on en est arrivé à voter pour Nicolas Sarkozy en 2017. À l'époque, j'avais quitté la France, mais ce n'était pas seulement pour ça, mais c'est vrai que ça a été un des facteurs. J'étais parti vivre un an en Australie, parce que je ne comprenais pas comment mes compatriotes, en majorité, avaient voté pour Nicolas Sarkozy, alors que les gouvernements précédents de droite n'avaient pas été critiqués, me semble-t-il. Bref, en tout cas, je pense qu'il y a une sorte de... Même sans parler de Nicolas Sarkozy, ok, ça c'est juste mon point de vue à moi, mon point de vue à moi. Mais là, je ne comprends pas, il semble qu'il y ait quand même une défiance, il semble que les sondages montrent que les Français sont majoritairement pour le référendum d'initiative citoyenne, sont majoritairement aussi pour un retour de l'ISF, etc. Et malgré tout, ce parti arrive en deuxième position. Alors, j'essaie d'analyser ça d'une autre façon. D'une part, nombre de contestataires de la politique d'Emmanuel Macron ont préféré l'abstention, lui permettant ainsi de se maintenir haut dans les votes. Voilà, peut-être que voilà, c'est l'abstention, les gens, enfin les gens, une majorité de... Enfin, beaucoup de Français ont fait le choix soit de ne pas aller voter, même s'il y a eu une recrudescence de vote pour ces élections européennes-là par rapport aux précédentes, soit ça a été beaucoup d'abstention, soit ça a été le vote nationaliste, le rassemblement national, mais quand même, la République En Marche arrive en second. Ou d'autre part, la bourgeoisie, et ceux qui se laissent embellificoter par le discours d'Emmanuel Macron, se sont mobilisés, les premiers, c'est-à-dire les bourgeois, sentant un vacillement potentiel de leur caste, avec le mouvement des Gilets jaunes, et les secondes, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de la bourgeoisie, mais qui se laissent prendre par le discours de la République En Marche, pour dire stop aux Gilets jaunes. Voilà, c'est peut-être pour eux une façon de dire on en a marre des Gilets jaunes, il faut qu'ils rentrent chez eux, donc du coup je vais voter pour Emmanuel Macron, pour signifier ma colère envers les Gilets jaunes. Peut-être. Bon, je pense que même si la République En Marche était arrivée en troisième ou quatrième position de ces élections-là, ils auraient tout de même poursuivi la casse, leur politique actuelle, quand on le voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes et la privatisation des aéroports parisiens contre laquelle toute l'opposition politique ainsi que l'opinion publique est contre, ils n'ont que faire d'être marginalisés. Donc on voit bien que La République En Marche, ils sont en mode bulldozer, et malgré le mouvement des Gilets jaunes, malgré l'opposition de tous les partis politiques par rapport aux aéroports de Paris, etc., malgré tout, ils continuent leur mode bulldozer de casser l'industrie française, le système social, etc. Donc même s'ils étaient arrivés en troisième ou quatrième position, de toute façon, je ne pense pas que ça aurait changé beaucoup de choses, mais ça nous aurait donné plus de légitimité à la fois aux Gilets jaunes et aux partis d'opposition pour dire, vous voyez bien que les Français ne sont pas d'accord avec vous. On peut quand même le dire, parce qu'on voit bien que le Rassemblement National arrive avant eux, donc on peut quand même avoir ce discours, mais moins que s'ils étaient arrivés en troisième ou quatrième position. Donc on voit bien qu'ils sont marginaux, ils sont minoritaires, mais ils sont en mode bulldozer. Et donc je vais poursuivre en disant, je l'ai dit dans une autre vidéo, l'oligarchie, j'appelle ça l'oligarchie, s'est radicalisé depuis Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy avait un discours comme ça de droite décomplexée, et donc depuis lui, on voit que cette oligarchie, il n'en a plus rien à fiche des faux semblants ou de se cacher derrière. Maintenant, ils y vont, comme je l'ai dit, enfin comme les médias et l'opposition le disent, en mode bulldozer. Maintenant, ils n'avancent plus cachés, orgueilleux qu'ils sont, de leur victoire à répétition. Le fait est qu'ils remportent victoire après victoire, même si Emmanuel Macron, soi-disant, n'est pas de droite, donc on pourrait dire, oui, mais ce n'est pas Nicolas Sarkozy et donc l'UMP qui a gagné, mais la République en marche, mais en réalité, tous ces gens-là font la même politique, et au milieu, Hollande faisait la même chose. Donc, voilà. Ce que je voulais dire. Juste pour conclure, peut-être pour être un peu plus simple, je pense que simplement, les gens qui contestent la politique d'Emmanuel Macron ne se sont pas déplacés, considérant que les élections européennes n'étaient pas importantes, et peut-être se déplaceront-ils en plus grand nombre pour les élections présidentielles, ce n'est pas sûr. Il y a aussi quand même une forte abstention, c'est-à-dire qu'on rejette non seulement la politique, mais on rejette carrément le système, les institutions, etc. On le voit bien avec le rapport du... Comment on se fait ? C'est Vipoff, avec une défiance grandissante envers les institutions, les médias, etc. Tout ce qui peut être, de près ou de loin, assimilé à une institution. Donc, il y a un rejet qui s'exprime par l'abstention aussi, et puis aussi, peut-être, par les votes pour le Rassemblement National. Alors que la bourgeoisie, elle, les gens qui sont bénéficiaires de cette politique, qui sont, à mon avis, une poignée très minoritaire, eux, par contre, eux, ils se mobilisent, ils savent que c'est important d'aller voter, ils savent que les élections, en particulier celle-ci, elles pouvaient être un désaveu, ça pouvait être utilisé comme un désaveu, un rejet de la politique d'Emmanuel Macron, donc eux, ils se sont mobilisés pour faire bloc à cela. Et on voit que ça va marcher, puisqu'ils arrivent quand même deuxième, donc à se maintenir quand même assez haut. Ensuite, les Verts créent la surprise. Je suis en train de regarder l'interview de Noël Mamère par l'Ami Dinal, je mettrai le lien dans la vidéo ou dans la description. Interrogé sur le bon score des Verts, celui-ci affirme qu'ils sont devenus la troisième force politique. C'est ce que dit M. Mamère. Affirmer que les Verts sont la troisième force politique à la simple vue des élections européennes est prématuré et je pense même trompeur. L'avenir nous dira si effectivement une proportion conséquente des Français se retrouve dans les propositions politiques de ce parti ou si ce vote était plutôt celui de ceux qui ont une sensibilité sociale, donc entre parenthèses plutôt de gauche, et évidemment environnementale, mais qui ne pouvaient voter pour le PS car ce parti s'est auto-sabordé sous la présidence Hollande ou par exemple pour la France Insoumise à cause des frasques de ses frasques ou de son discours peu clair ou de nombreuses attaques et disqualifications par les médias que ce parti a subi. Donc il me semblait que si on regarde le résultat des présidentielles, la France Insoumise était la première force de gauche et malgré tout ce mouvement politique dont je me sens proche le fait un mauvais score. Donc peut-être que les gens n'ont pas apprécié l'épisode de perquisition dans laquelle M. Mélenchon s'est mis dans une colère noire et qui a donné une mauvaise image, etc. Il y a peut-être eu d'autres prises de parole peut-être malheureuses ou des mots comme ceci, je ne sais pas. J'en parlerai plus tard. Puis aussi le fait que les médias n'ont de cesse de taper sur ce mouvement-là, de le disqualifier en le rapprochant du Rassemblement National alors que c'est l'antithèse, etc. Donc peut-être qu'ils ont aussi souffert de ça et donc le PC pardon, le Parti Socialiste est entre guillemets en mort clinique. Désolé pour ceux qui votent pour ce parti-là, c'est juste un point de vue et vous pouvez le contester, il n'y a pas de problème là-dessus, mais a priori il continue à stagner dans des très bas résultats. Donc les gens qui ne pouvaient pas voter pour le Rassemblement National et qui contestaient la politique d'Emmanuel Macron au lieu de voter pour par exemple la France Insoumise ou le Parti Socialiste qui sont les deux forces de gauche majoritaires enfin les plus importantes pour l'instant, il y en a d'autres mais elles sont moins fortes, et bien non, ça ne s'est pas porté là-dessus et de fait ça s'est porté sur le Parti des Verts. Je pense que peut-être sous l'effet des récents mouvements citoyens sur l'environnement donc il y a eu ça aussi, il y a eu plusieurs marches pour l'environnement, ceux qui rejettent la politique d'Emmanuel Macron et qui ne peuvent se retrouver dans l'idéologie de l'extrême droite se seront portés sur les Verts pour ces élections spécifiquement. sachant qu'elles sont de moindre importance pour les présidentielles et donc je pense que les Verts ne sont pas réellement devenus la nouvelle figure de proue de la gauche même si ces résultats vont probablement mener à une écologisation c'est un néologisme accentué du discours des différentes forces de ce côté-là de l'échiquette c'est-à-dire à gauche et qu'ils ne seront pas ils se sont les Verts dans le trio final des prochaines élections présidentielles mais beaucoup de choses peuvent arriver d'ici là donc voilà ça c'est justement juste mon point de vue je pense que les Verts ont fait un très bon score pour les élections européennes mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont devenus la troisième force politique du pays et la première force politique à gauche et même si les élections présidentielles sont encore loin et qu'il y a beaucoup d'événements qui peuvent arriver d'ici là dans l'état actuel des choses je ne pense pas qu'ils arriveraient en tête de la gauche je parle des Verts je pense que c'est simplement le fait des mobilisations pour l'environnement récentes en particulier des jeunes mais pas que et puis la prise de conscience évidemment les rapports qui suivent et qui se succèdent et qui alarment de plus en plus sur l'urgence climatique donc on voit bien que cette conscience de l'enjeu environnemental est intégrée par une partie de la population grandissante je dirais mais peut-être que pour une majorité de français ou un certain nombre de français les élections européennes sont de moindre importance voire très peu importantes par rapport aux élections présidentielles et donc une partie ne s'est pas mobilisée pour ces élections même si je le redis je le reconnais il y a quand même une recrudescence de vote pour ces élections par rapport aux dernières mais du coup soit c'est l'abstention soit c'est une force autre que les forces habituelles pour lesquelles on voterait pour les élections présidentielles donc rejet de la politique d'Emmanuel Macron pour les gens qui ont plutôt cette sensibilité de gauche mais aussi pour dire aux forces de gauche PS et France Insoumise et autres on n'est pas non plus content de vous voilà c'est aussi pour vous sanctionner vous donc le choix intermédiaire c'était les verts mais peut-être que je me trompe et qu'il y a un réel engouement pour la question climatique et que donc dans les esprits celle qui l'incarnerait le mieux ce serait les verts ce que je ne pense pas parce que notamment la tête de liste excusez-moi j'ai oublié son nom est d'accord pour dire que le changement climatique et la politique comment on se appelle libérale et d'économie libérale peuvent fonctionner ensemble je pense que c'est antinomique ensuite les républicains donc qui arrivent en troisième position quatrième position pardon la droite classique dégringole c'est très simple les électeurs de droite ont eu le temps de comprendre qu'en fait la droite aujourd'hui pardon est incarnée par la république en marche donc pendant les élections présidentielles il y avait une partie de la droite qui l'avait compris et puis une partie de la gauche ou du centre qui pensait qu'Emmanuel Macron a cassé les clivages et qu'en fait il était ni de droite ni de gauche etc mais avec le temps là maintenant on a pu se rendre compte qu'en fait c'est une politique de droite et je ne comprends pas pourquoi on n'arrivait pas il a fallu tant de temps pour le comprendre de mon point de vue mais bref donc voilà donc il y a de plus en plus de mon point de vue de gens de droite qui ont compris et bien en fait notre véritable candidat c'est Emmanuel Macron donc il y a un report vers la république en marche au détriment des républicains ceci plus la piètre présidence de monsieur Wauquiez je n'ai pas trop suivi mais de ci de là j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de contestations qu'on n'était pas content de monsieur Wauquiez du coup il a présenté sa démission si j'ai bien compris ainsi que la piètre opposition des députés à l'Assemblée nationale qui finissent par achever ce parti parce qu'en fait moi qui regarde qui suis sur la chaîne Sénat les débats à l'Assemblée nationale je trouve que la droite est très embêtée pour s'opposer à la république en marche parce que la plupart du temps la république en marche est beaucoup plus ambitieuse que ce que eux-mêmes auraient osé faire donc ils ont du mal ils s'opposent mais c'est une opposition de principe j'ai l'impression alors qu'en vérité ils sont d'accord j'ai des fois le sentiment qu'ils sont abasourdis par la politique absolument de droite absolument décomplexée que fait la république en marche alors qu'eux ils étaient encore inhibés voilà la politique d'Emmanuel Macron est complètement une politique de droite désinhibée me semble-t-il c'est juste mon point de vue il faut bien comprendre que les acteurs du bipartisme l'enseignement de bipartisme c'est-à-dire l'UMP et le parti socialiste sont rejetés par les français c'est ce que par exemple la France insoumise dans la bouche de monsieur Mélenchon a qualifié de dégagisme donc pendant très longtemps il y a eu un bipartisme en France donc droite classique gauche classique et les français ont essayé l'alternance un coup ici un coup là et puis ils se rendent compte maintenant avec leur recul on comprend bien qu'on a beau voter soit disant pour la droite enfin pour la droite soit disant pour la gauche et c'est toujours la même politique donc il y a eu un rejet aux dernières élections présidentielles il y a un rejet de ce bipartisme traditionnel parce qu'on a bien compris que de toute façon c'était une fausse alternance voilà ça c'était pour les républicains simplement voilà la véritable droite c'est la république en marche donc il n'y a plus trop d'intérêt à voter pour pour les républicains sauf pour ceux qui ont qui sont d'une droite gaulliste donc qui veulent une France indépendante une France souveraine et peut-être qu'eux sont encore ceux qui résistent à ne pas voter à ne pas basculer vers la république en marche ensuite pour la France insoumise qui est arrivée donc c'est quoi cinquième position je crois notre score puisque je suis soutien et votant de la France insoumise est mauvais soyons clairs mais d'un député européen précédemment nous avons parvenu par nos votes à en envoyer 6 à présent de 1 à 6 c'est quand même une petite victoire donc c'est quand même une petite victoire non négligeable c'est ce que j'ai marqué surtout que l'abstention est habituellement pardon la plus forte chez les personnes qui votent pour les idées que nous proposons en particulier aux européennes on sait très bien que les européennes c'est pas une élection qui intéresse beaucoup de français cette année il y a une petite amélioration mais tout de même il y a peut-être une amélioration mais pas chez les personnes qui sont susceptibles de voter par exemple pour la France insoumise enfin pour les idées que nous défendons qui même si cette fois ont connu une progression de votants donc voilà il y a une amélioration reste boudée par les français on ne vote pas trop pour les élections européennes il faut relativiser ce mauvais score pour les raisons suivantes deux points premier tiré la politique qui se mène à Bruxelles semble éloigner les français en tout cas dans leur opinion parce qu'en réalité non elle est complètement connectée à la vie des français mais dans l'opinion des français on a l'impression que Bruxelles tout ce qui se passe là-haut on n'y comprend rien c'est loin etc deuxième tiré deuxièmement les français se concentrent plutôt sur l'élection présidentielle qui à leurs yeux sont le véritable niveau d'expression du vote voilà donc on verra plutôt il faut comparer ce qui est comparable on doit comparer le score de la France insoumise de cette fois-ci aux élections européennes précédentes et pas aux élections présidentielles me semble-t-il pour que ça soit beaucoup plus judicieux même si effectivement de toute façon il faut quand même se poser des questions sur notre mauvais score je reviendrai sur la France insoumise un peu plus longuement plus tard je continue avec place publique donc c'est-à-dire le parti socialiste nouvelle donne etc et j'y inclue génération S qui n'est pas inclue dans place publique mais je l'inclus dans cette même analyse donc génération S de monsieur Hamon même s'il y a différentes formations dans ce groupe elles sont surtout identifiées par la présence du parti socialiste et comme je l'ai dit plus haut celui-ci s'est disqualifié auprès d'une majorité de français sous la présidence Hollande ceci plus le dégagisme des acteurs du bipartisme ce que je mentionnais un peu plus tôt petite parenthèse je trouve très simple que les français rejettent le bipartisme cela montre je l'espère le rejet d'une simplification outrancière de la politique telle qu'elle se pratique par exemple aux Etats-Unis voilà pour moi le bipartisme c'était pas une bonne chose il n'y a pas dans le paysage politique le paysage des idées il ne doit pas y avoir simplement deux grandes formations les idées sont plurielles il y a beaucoup d'idées divergentes et on le voit bien à gauche d'ailleurs donc le bipartisme ne représentait pas le spectre d'idées disponibles pour les français donc c'est très bien qu'il est dégagé donc voilà simplement place publique et donc j'y inclue génération S il me semble que tous ces partis là sont de toute façon identifiés par à priori une majorité de français comme bon ben tout ça c'est le parti socialiste c'est la fausse gauche dont on ne veut plus même si pour certains ils ne se disent pas que c'est la fausse gauche ils se disent c'est la gauche dont on ne veut plus pour moi c'est une fausse gauche peut-être pas pour génération S mais bon voilà pour l'analyse de passe publique nouvelle donne malheureusement qui a de bonnes idées mais qui continue à à se mettre aux côtés du parti socialiste c'est s'auto-saborder le parti socialiste encore une fois désolé pour les soutiens de ce parti mais la présidence Hollande l'a l'a tué ça plus l'historique aussi il y a quand même maintenant un recul une analyse avec du recul par rapport à la politique de monsieur Mitterrand il y a aussi des critiques là-dessus donc je pense qu'il y a un rejet de ce parti qui ne représente d'ailleurs plus l'idéologie socialiste aussi parce que moi je me revendique socialiste mais le parti socialiste ne représente pas du tout mes idées ensuite il y a l'UDI il faut que l'UDI tire le bilan de son soutien et de sa mise sous tutelle par la République en marche parce qu'en réalité il y a eu une mise sous tutelle j'ai une certaine sympathie pour ce parti même si je suis et resterai de gauche voilà je ne voterai pas je ne voterai jamais a priori pour l'UDI mais j'ai quand même une certaine sympathie pour ce parti et c'est pour cela que je leur souhaite un sursaut de raison afin qu'ils lâchent la République en marche et entrent en position sur une ligne centriste claire et véritable parce que soi-disant Emmanuel Macron c'est ni la gauche ni la droite donc ça serait peut-être un mélange des deux et donc une force du centre mais c'est faux ce n'est pas une force de centre c'est une force de gauche voire de gauche dure décomplexée comme je l'ai dit plus tôt donc l'UDI qui est véritablement un parti centriste il doit être en opposition il ne peut pas être en accord il peut être en accord au coup par coup sur certaines choses mais là ils s'acoquinent ils sont en fait dans le dispositif dans le soutien de la République en marche sauf aux élections et donc ils pâtissent aux élections quand ils se présentent sous leur propre étiquette ils pâtissent du fait qu'ils sont trop à coquiner trop à côté en soutien de la République en marche me semble-t-il et donc comme c'est quand même un parti qui me semble intéressant une opposition intelligente il faut qu'ils aient un sursaut et qu'ils se déconnectent vraiment qu'ils aient une position claire nous et la République en marche ce sont deux entités différentes qui au coup par coup peuvent se retrouver mais qui sont en opposition sur un certain nombre de choses ensuite il y a le PC le NPA l'utubrière etc ici aussi j'ai de la sympathie pour mes soeurs et mes frères de gauche c'est pourquoi il est impératif que nous nous mettions tous autour de la table à différentes échelles pas seulement nationales et que nous discutions donc il faut aussi que ça se fasse au niveau local pas seulement les grandes têtes d'affiches etc mais aussi les votants les sympathisants de ces différentes formations mettons-nous tous à discuter essayons de dégager des choses ça peut se faire par la tête et si ça ne se fait pas par la tête ça doit aussi pouvoir se faire de la base et puis remonter et puis se connecter etc mais voilà on est divisé à gauche et on fait tous des scores désolé mais minables j'inclus la France Insoumise là-dessus même si je relativise parce que ce ne sont que entre guillemets les élections européennes qui dans mon point de vue sont importantes mais dans l'esprit des français le sont moins donc voilà on continue à faire de mauvais scores parce qu'on est tous divisés on est tous émettés et il faut qu'on essaye de se réunir alors même si on additionnait tous nos votes on ne serait pas majoritaire on serait peut-être au-dessus peut-être des républicains mais on ne serait pas majoritaire mais ce n'est pas seulement additionner nos forces donc le nombre de votants mais ça peut créer une dynamique qui peut faire venir par exemple des abstentionnistes ou des gens ou d'autres puisqu'ils verraient qu'il y a une ça fonctionne là ils voient que ça ne fonctionne pas donc ils ne sont pas du tout intéressés on est repoussoir au niveau de la gauche la convergence voilà j'ai mis ça en capital il faut travailler à la convergence arrêter de le dire et le faire c'est-à-dire que nous mettions de côté ce qui nous sépare ok il y a beaucoup de choses qui nous séparent mais il faut le mettre de côté et que nous nous concentrions c'est-à-dire que nous mettions de côté ce qui nous sépare et que nous ancrions les bases solides de ce qui nous rapproche ce qui nous sépare n'aura d'intérêt qu'une fois que les forces émancipatrices c'est-à-dire toutes les forces de gauche auront pris le pouvoir pas avant donc à gauche il y a beaucoup de choses qui nous séparent d'accord et certaines qui sont anecdotiques entre guillemets et d'autres plus importantes c'est un fait c'est compris c'est là quoi on ne peut pas l'ignorer ce que je propose peut-être essayons comme méthode de travail on a peut-être essayé d'autres choses ça n'a pas fonctionné peut-être qu'on peut essayer de faire ça il y a beaucoup de choses qui nous séparent ok ne le nions pas mettons tout ceci de côté pour l'instant et regardons qu'est-ce qui nous rapproche et travaillons sur ce qui nous rapproche fondons-le rendons-le concret etc et travaillons sur ces bases travaillons à une progression de nos forces à un rapprochement de nos forces sur ces bases pour prendre le pouvoir une fois que nous aurons que nous aurons pris le pouvoir nous pourrons de nouveau malheureusement nous diviser ou nous différencier sur des idées entre guillemets secondaires même si elles sont principales mais pour moi il y a une priorité à faire et la priorité c'est de prendre le pouvoir de faire venir de faire monter les idées de gauche à la tête du pays et ensuite on discutera pour trancher tout ce qui nous sépa voilà voilà pour toutes les autres mouvances de gauche dont je n'avais pas parlé plus haut ensuite le parti animalier une seule chose à dire la conscience des droits parce que c'est quand même une surprise donc une seule chose à dire assez simple la conscience des droits animaux augmente chez les français c'est encore très minoritaire mais ça augmente puisque ce parti a fait une petite surprise il faut que les forces émancipatrices donc en fait ce que j'appelle force émancipatrice ce sont les forces de gauche le comprennent il faut comprendre que voilà une certaine partie des français commence à comprendre que les animaux ont des droits et l'intègrent non seulement dans leur discours parce que c'est quand même déjà commencé notamment à la France insoumise mais probablement pas que mais surtout véritablement dans leur mentalité donc il faut pas seulement que ça soit dans des mesures dans des programmes ou des discours que l'on fait mais il faut vraiment au niveau individuel que l'on intègre que voilà les animaux ont des droits et qu'il faut réfléchir là-dessus pour que les gens qui ont voté par le parti animalier ils ont très bien fait de le faire puissent se retrouver véritablement dans les forces de gauche qui ont plus de potentiel à gagner le pouvoir pour que le parti animalier soit un union réaliste il faut jamais dire jamais mais d'ici à ce qu'il arrive au pouvoir voilà je finis sur l'UPR parti pour lequel j'ai aussi de la sympathie j'ai écouté la prise de parole sous forme de questions réponses de monsieur Asselineau dont je mettrai le lien dans la vidéo ou dans la description et donc oui le score est décevant surtout qu'il ne permet pas de rembourser les frais de campagne ça c'est un peu problématique ça c'est dommage qu'il n'y ait pas que ce parti n'ait pas pu envoyer non plus de députés ça aurait été très intéressant moi je l'aurais souhaité j'ai voté pour la France insoumise et je suis soutien de la France insoumise etc mais j'aurais souhaité que l'UPR puisse envoyer une parole être représentée au Parlement européen ça aurait été très intéressant et en réalité je pense que ça aurait été bénéfique aussi pour les forces de gauche dont la France insoumise en particulier malheureusement ça n'a pas été le cas c'est très dommage alors dans les questions qui ont été posées à monsieur Asselineau certains disaient peut-être faut-il changer la communication etc là ce que je vais dire ça parlera plus aux sympathisants de l'UPR qui connaissent l'UPR et qui ont vu la vidéo dont je parle qui est en lien les autres il faut soit s'intéresser à ce parti si vous voulez comprendre mieux ce que je raconte soit voir la vidéo et donc donc j'ai écrit faut-il changer la stratégie de communication et ne plus parler du Frexit ce qui a été suggéré par une des personnes qui a posé la question à monsieur Asselineau je suis du même avis que le président de ce parti non non il ne faut pas changer la communication non il ne faut pas ne plus parler du Frexit car cela serait nier le fondement même de l'UPR l'UPR il s'est basé sur le Frexit c'est l'idée première principale angulaire etc et la communication est bonne ce qui faisait et fait probablement encore obstacle c'est le blackout organisé par les médias il faut continuer à saisir le CSA et les autres autorités compétentes pour remédier à cette injustice d'accord la communication elle est bonne c'est simplement qu'il y a un blackout simplement qu'on ne donne pas la parole dans des grandes heures d'écoute à ce parti c'est pour ça qu'il a progressé monsieur Asselineau répète oui c'est un très décevant mais n'empêche qu'on progresse donc il a quand même progressé ça reste très très lent etc mais il y a quand même une progression malgré ce blackout il y a quand même le fait que monsieur Asselineau et son équipe se sont quand même démenés pour être plus entendus et ça a marché sur la fin de la campagne mais peut-être que c'était trop court pour que suffisamment de français connaissent et comprennent ce qu'est l'UPR et ce qu'il n'est pas ce que les médias essaient d'en faire et ce qu'il n'est pas en réalité faut-il changer de nom ou de logo je ne le crois pas non plus voilà monsieur Asselineau semble plus plutôt ouvert sur peut-être un éventuel changement de nom mais il met son veto sur le logo je suis d'accord le logo est bien on peut peut-être changer la police mais le logo ne me semble pas important on peut le laisser tel quel il n'est pas mal faut-il changer de nom là moi je ne pense pas que ce soit une bonne idée car même si le score est décevant il progresse trop lentement c'est entendu mais changer de nom d'identité de logo revient à tout recommencer depuis le début c'est contre-productif et même suicidaire je pense que c'est vraiment pas une bonne idée grâce au mouvement des gilets jaunes et d'Etienne Chouard le mouvement des gilets jaunes c'est pas le mouvement d'Etienne Chouard mais grâce au mouvement des gilets jaunes et grâce à Etienne Chouard le parti a gagné en notoriété il faut continuer comme ça surtout que le Brexit finira bien par arriver et certainement sans accord ce qui donnera du poids à l'UPR voilà ce qui était mon avis pour le changement d'identité ou de logo de nom ou de communication non je pense que l'UPR fait bien les choses et que le problème c'est pas l'UPR mais ce sont par exemple les médias s'il fallait changer quelque chose ce serait de proposer de sortir de l'Union Européenne ce que fait l'UPR par l'article 50 et de construire un projet européen fédéral avec quelques pays intéressés moins c'est mieux car plus simple moins de pays c'est mieux car plus simple la forme fédérale a des avantages dont il faut discuter d'accord fédéral c'est pas forcément l'Union Européenne telle qu'elle s'organise maintenant mais voilà évidemment c'est un pied de nez le Frexit pardon l'UPR est pour un Frexit que je qualifie de sexe c'est à dire on sort de l'Union Européenne et basta on revient à l'état précédent même si après on invite les français à changer leur constitution on instaure le RIC etc mais on ne veut plus de il y a toujours des accords le monsieur Asselineau n'a de cesse à juste titre de le répéter il y a toujours un maximum d'accords d'échanges etc avec les autres nations non seulement européennes mais même au-delà on ne sort que de de l'euro de l'OTAN et de l'Union Européenne mais 90% de ce qui nous lie à ces autres pays demeurent donc voilà donc ils ne sont pas pour construire un autre projet mais c'est un pied de nez puisque je suis de la France Insoumise et que j'ai une sympathie pour l'Union Populaire Républicaine simplement s'il fallait échanger parce qu'on se pose la question alors qu'est-ce qu'il faudrait faire et bien ok ne cachons pas le Frexit nous voulons le Frexit et ça se fera par article 50 parce que nous on est légalistes etc machin truc c'est le discours de l'Union Européenne je l'admets je n'ai pas à l'admettre c'est leur liberté etc ils ont bien raison de penser comme ça s'ils pensent que c'est la meilleure chose à faire pas de soucis mais on pourrait dire parce qu'il y en a qui disent oui mais le Frexit ça fait peur aux gens donc il faut arrêter de le dire mais non c'est pas ça s'il fallait vraiment changer quelque chose il faut dire non non mais de toute façon il faut sortir de cette Union Européenne elle est irréformable etc mais s'il fallait vraiment changer quelque chose on sort de cette Union Européenne ça c'est une condition sine qua non et éventuellement on peut proposer un projet fédéraliste la France reste souveraine mais voilà si les accords bilatéraux multilatéraux qui existent en dehors de l'Union Européenne ne vous semblent pas suffisants pour l'idée moi l'idée que je défends c'est-à-dire une Union vraiment et bien alors créons une fédération européenne voilà comme ça au moins chacun est souverain dans son pays on fait comme on veut mais là où on peut être en accord le mot fédéral peut-être est plus symbolique que simplement des accords multilatéraux et donc ça serait peut-être le seul changement à faire évidemment j'ai conscience que l'UPR a priori ne sera pas du tout intéressé simplement c'est un petit pied de nez ou une petite idée lancée en l'air comme ça de la part d'un insoumis voilà tout simplement voilà et donc je termine sur l'UPR en disant bon courage je pense qu'il faut continuer la lutte de leur côté ils ont toute ma sympathie pour revenir à la France insoumise et pour conclure cette vidéo malgré tout ok le score est de ce vent nous n'avons pas su être identifiés comme la force d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron pour cette échéance là cela ne présume pas nécessairement des prochaines élections présidentielles car à mon avis les français font la différence entre les deux les deux élections pour eux les élections européennes sont de bien moins d'importance que les élections présidentielles il faut discuter du pourquoi pourquoi est-ce qu'on n'a pas été identifié comme la force d'opposition principale de ce qui a été confus certainement que notre discours a été confus notamment à mon avis de la position de la stratégie quant à l'Union européenne actuelle c'est-à-dire le plan A le plan B peut-être que ça pour certains bon mais c'est plus d'actualité pour d'autres qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas compris etc donc je pense qu'il faut clarifier cette histoire de plan A de plan B il faut marteler que le préalable c'est de dénoncer la trahison de 2005 qui est la ratification du traité de Lisbonne par Nicolas Sarkozy alors qu'il avait été rejeté par une majorité de français dénoncer c'est un terme juridique cela veut dire que l'on considère le contrat car un traité c'est un contrat comme nul et non avenu c'est-à-dire que l'on ne lui reconnaît pas de légitimité et que donc on ne l'applique pas d'accord donc en 2005 les français en majorité ont voté contre le traité de Lisbonne ça ne s'appelait pas comme ça mais bref et donc monsieur Nicolas Sarkozy a trahi la volonté des français en le ratifiant donc la première chose à faire pour la France insoumise c'est de marteler le discours de dire nous si on arrivait au pouvoir on reviendrait sur cette trahison et on dénoncerait le traité de Lisbonne parce que sur la base du fait que les français l'avaient précédemment préalablement rejeté et donc ça permettrait une fois qu'on l'a rejeté l'a dénoncé on le met en stand-by et on peut appliquer le programme de la France insoumise il faut expliquer que si nous arrivons au pouvoir nous soumettrions de nouveau le traité de Lisbonne par référendum aux français afin qu'ils confirment ou infirment leur vote de 2005 peut-être que depuis ils ont changé d'avis que maintenant ils adopteraient le traité de Lisbonne mais voilà il faut que la France insoumise dans un premier temps le dénonce et donc il est en stand-by on ne l'applique plus on applique notre programme dans le même temps on propose un référendum aux français pour savoir s'ils rejettent de nouveau le traité de Lisbonne ou s'ils ont changé d'avis et qu'ils le confirment et s'ils le rejettent et bien on continue par exemple avec le programme de la France insoumise et qu'en attendant c'est le programme de la France insoumise si elle était édue donc qui sera appliqué jusqu'à le résultat de ce référendum c'est ce que je viens de dire qu'en parallèle à cela nous tenterions de négocier une harmonisation sociale et démocratique par le haut avec nos partenaires européens nos partenaires européens et qu'en cas d'échec nous sortirions de l'Union européenne ce qui signifierait probablement la fin de cette organisation et que donc nous proposerions aux autres pays éventuellement intéressés d'en construire une autre de type fédéral sur des bases non pas économiques et commerciales mais humaines c'est à dire sociales et démocratiques je précise qu'il faudra insister sur le fait d'exclure l'économie comme fondement de ce nouveau projet l'économie sera du ressort d'accords bi ou multilatéraux comme ils existent déjà dans l'Union européenne ou en dehors le nouveau projet serait basé réellement sur un idéal prioritairement humain d'accord ça serait pas sur des bases économiques ça serait des bases sur d'avancer humaine des droits humains des devoirs humains peut-être aussi peut-être envers les animaux ou la nature etc concernant la déception du résultat de ces européennes il faut aussi discuter de ce qui fonctionne mal au sein de la France insoumise ce qui entraîne le départ de gens de qualité tels que madame Girard que je regrette enfin je regrette je respecte son choix et si elle l'a fait elle avait de bonnes raisons pour le faire mais je regrette les raisons qui l'ont poussé à le faire faut-il parler de la ligne politique la personne de monsieur Mélenchon le manque de démocratie dans le mouvement c'est selon qui on écoute qui s'exprime donc voilà mais apparemment depuis il y a des résultats donc madame Clémentine Autain s'est exprimée madame Girard a quitté le mouvement il y avait aussi monsieur Thomas Guénoli qui avait quitté le mouvement aussi avant d'autres qui ont été exclues du mouvement etc donc il y a quelque chose qui ne va pas et dont il faut discuter ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que je ne fais pas que relativiser le mauvais score de la France insoumise en disant non mais de toute façon c'est que les élections européennes c'est pas grave on fera beaucoup mieux aux présidentielles je n'en sais rien je l'espère mais malgré tout il y a quand même de de véritables problèmes problèmes au sein de la France insoumise ne serait-ce que par les défections les départs et la critique interne etc qui se fait donc il faut réfléchir là-dessus et aussi au fait du fait qu'on n'ait pas été identifié par les gens par exemple qui ont voté une partie des gens qui ont voté pour les verts on n'a pas été identifié comme le choix le choix le meilleur choix à faire pour ces élections donc il y a un problème et ça il ne faut pas le nier c'est une réalité donc il faut réfléchir et travailler là-dessus je reviendrai sur les turpitudes du mouvement duquel je me sens le plus proche ultérieurement dans une vidéo dédiée d'ici là monsieur Mélenchon se sera peut-être exprimé ce qui me permettra de prendre en compte sa parole voilà pour le point de vue que je voulais partager ce n'est qu'une vision des choses et d'autres ont certainement une analyse différente je respecte je suis pour le dialogue et la confrontation courtoise et amicale des idées n'hésitez donc pas à prolonger le dialogue en toute courtoisie bien sûr je me ferai un plaisir de dialoguer avec vous je nous souhaite à toutes et à tous dans nos parties et mouvements et associations respectives à continuer d'oeuvrer pour l'intérêt des français et de la France liberté égalité fraternité vive la France pour l'intérêt pour l'intérêt de la France